Alors, s'il vous plaît, je vous demande d'applaudir et d'accueillir Pierre Laurent. Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Je voudrais saluer tous nos invités, mesdames et messieurs les représentants des ambassades, les ambassadeurs et les représentants des ambassades. Saluer tous les représentants d'associations, de formations politiques que nous avons invités, qui ont répondu à cette invitation. Et puis, vous saluer, chers amis, chers camarades. Avant de démarrer, je veux dire à ceux qui n'ont pas encore profité de l'attente ou de ce moment de visite, qui n'ont pas eu le temps de bien profiter de l'exposition consacrée à Georges Marchais, que nous avons inaugurée il y a maintenant près de deux mois ici, qui a accueilli près de plus de 5200 visiteurs au cours de ces deux mois. Bien d'en profiter, parce qu'ensuite, cette exposition va laisser place à d'autres. Mais je voudrais une nouvelle fois remercier toute la famille de Georges, Olivier et ses filles qui sont présents parmi nous ce soir pour cette exposition de qualité qui a permis de faire revivre ici, dans ce siège, la mémoire d'un homme politique qui a tant compté dans l'histoire de notre parti et dans l'histoire de la France. Je veux maintenant, évidemment, d'abord présenter à chacune et chacun d'entre vous mes meilleurs voeux de bonheur, de réussite et d'épanouissement personnel pour vous, pour vos proches et pour toutes celles et ceux que vous représentez ici. Mais je ne veux pas seulement vous présenter mes voeux de bonheur personnel. Je voudrais qu'ensemble, ce soir, et je pense que la période le mérite, nous clamions haut et fort ensemble l'actualité du droit au bonheur pour tous. Le rapport sur les inégalités mondiales qui a été publié en décembre, il y a seulement quelques semaines, confirme l'envolée spectaculaire et continue des écarts de richesse dans le monde entier au profit de 1% de la population mondiale. Eh bien, nous, nous n'acceptons pas ce monde et nous formons le vœu, c'est même le sens profond de notre combat, du droit au progrès pour chaque être humain, le droit de vivre dignement en choisissant sa vie, le droit au progrès social, écologique, féministe pour toutes et tous. Dans notre pays, la France, mais comme sur toute la planète, le droit d'avancer, tous et chacun dans la solidarité. Alors, je sais que les temps politiques sont mouvementés, que les vents sont souvent mauvais par les temps qui courent, et ils peuvent sembler ne pas nous dire l'actualité de ce droit au bonheur. Et pourtant, je crois très sincèrement que l'époque, elle, nous appelle à ça. Pourquoi, en effet, devrions-nous, comme chaque année, réserver en ce mois de janvier à nos projets de vie individuels, les belles utopies, les petits bonheurs qui forment nos vœux ? Au nom de quelles théories, de quels pouvoirs, de quels raisonnements, de quels empêchements, de quelles raisons d'État ? Pourquoi donc nos rêves et nos utopies du quotidien ne formeraient-elles pas le grand projet commun d'un droit au progrès pour chaque être humain ? Eh bien, nous, c'est notre conviction, c'est notre combat, et plus encore en 2018 que jamais. Nous vivons l'époque où les révolutions techniques, scientifiques, démographiques, numériques, offrent des possibilités inégalées d'épanouissement de toutes les capacités humaines. Vivre dignement de son travail, se loger décemment, vivre en bonne santé, faire des projets d'avenir, en décider librement, se former, se cultiver, changer de pays, changer de métier, changer d'activité, créer, participer à la vie de la cité. Oui, tout cela est possible pour chaque être humain de cette planète dans l'époque que nous vivons. Devenir enfin maître de ses choix, être en capacité de décider et finalement, tous ensemble, réinventer la politique. En tout domaine, nous sommes à l'heure des choix qui soit le rendront possible pour toute l'humanité, soit écarteront, pour un nombre sans cesse grandissant, cette possibilité de vivre dignement. Le choc des visions, de ces visions du monde, il est partout, à propos de tout. J'entends, par exemple, la parole libérée des femmes contre les violences sexistes et j'entends qu'on veut aussitôt l'étouffer ou la détourner, l'enfermer dans des polémiques qui empêcheraient à ce formidable mouvement de s'épanouir jusqu'à la libération pleine et entière sur la planète entière des femmes de ce monde. J'entends la colère du monde ces jours-ci face à la bêtise raciste, répétée, criminelle de Donald Trump. J'entends aussi l'arrogance du PDG de Lactalis, 8e fortune française, 116e fortune mondiale, justement le fameux 1% dont je parlais tout à l'heure, à qui il faudrait, paraît-il, déjà tout pardonner parce qu'il daigne sortir enfin de son silence. Et puis, j'entends aussi l'inhumanité de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, contre les migrants et la résistance des associations qui les prennent en charge devant le manque de considération et la brutalité de ce ministre. Et je me dis, en écoutant cela et beaucoup d'autres choses, non, décidément, le monde n'appartient pas à ceux qui pourtant aujourd'hui en détiennent les clés. Un nouveau monde frappe à la porte, une nouvelle époque est possible et il s'agit de l'écrire tous ensemble. Nous voulons, nous les communistes, et je crois beaucoup de nos concitoyens avec nous, nous voulons la réussite solidaire pour chacun, pour notre pays. Nous ne voulons pas la soumission au premier de cordée. La modernité d'Emmanuel Macron, la modernité supposée d'Emmanuel Macron, c'est en fait une version colorisée des vieux scénarios d'exploitation au service de la finance. Et ça se verra de plus en plus. N'est-ce pas, par exemple, Mme Muriel Pénicaud, à qui ferez-vous croire longtemps que la rupture conventionnelle collective, cette méthode de licenciement de masse introduite au détour d'un article des ordonnances Macron, contre l'avis de tous les syndicats, et que des millions de Français, malgré toutes les explications que nous avons apportées ces derniers mois, sont seulement en train de découvrir l'existence. À qui ferez-vous croire longtemps, comme vous l'avez récemment déclaré, que la rupture conventionnelle collective est, je cite, « la meilleure manière d'éviter le traumatisme du licenciement » ? L'avenir du travail, l'avenir du travail, cet or, que nous avons chacun entre les mains, vaut bien mieux que ces vieilles sornettes libérales. Voilà pourquoi nous, communistes, avons décidé d'entamer l'année 2018 avec la tenue, le 3 février prochain, à Montreuil, des États généraux du progrès social, auxquels j'ai le plaisir de vous convier tous ceux qui souhaitent y participer et qui sont présents aujourd'hui. La grande bataille pour le progrès humain contre la soumission à la finance sera notre fil conducteur de l'année 2018. Et tout au long de cette année, dans la foulée des États généraux du progrès social, d'autres rendez-vous suivront tout au long de cette année pour construire avec vous ce grand combat du progrès humain. Les rencontres Nîmes et hier, qui se tiendront ici même le 26 janvier pour un droit à la ville à taille humaine et démocratique contre les projets qui visent à faire de la métropole du Grand Paris et d'autres métropoles des espaces au service exclusif du marché et de la finance. Les 3e états généraux du numérique que nous tiendrons une nouvelle fois les 9 et 10 mars. Nos assises pour l'écologie, les premières assises communistes pour l'écologie que nous tiendrons les 4 et 5 mai. Une convention nationale pour l'art, la culture et l'éducation populaire que nous préparons pour les 28 et 29 septembre. Oui, 50 ans après 1968, nous proposons de reprendre le chemin de nouvelles audaces sociales et démocratiques contre tous les présupposés idéologiques qui prétendent s'y opposer. Et 10 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, après une année difficile, dans laquelle, c'est vrai, il a en partie réussi le hold-up sur l'aspiration de notre peuple à faire du neuf, eh bien nous, nous allons reprendre l'écriture d'une vraie modernité, là où les pages que le président prétendait tourner ne le seront en vérité jamais. Utopie, nous diront certains, eh bien moi, je suis sûr du contraire. Et comme je l'ai dit ici même le 4 novembre, en réfléchissant à l'actualité de nouvelles révolutions, le 21e siècle est celui qui posera comme jamais à la planète toute entière la question de la modification en profondeur des rapports sociaux. Cette question que Gwimplein, le personnage du roman de Victor Hugo, l'homme qui rit, posait en ces termes dans le roman à la chambre des lords, my lord, vous êtes en haut, vous avez le pouvoir, l'opulence, la joie, le soleil immobile à votre zénith, l'autorité sans borne, la jouissance sans partage, l'immense oubli des autres. Mais il y a au-dessous de vous quelque chose, au-dessus peut-être, my lord, je viens vous apprendre une nouvelle, le genre humain existe. Alors, nous qui sommes du monde du travail, abîmés par la crise et les accidents de la vie, comme l'était le visage de Gwimplein, nous renouvelons le pari de l'anticipation de la modernité, qui fut celui du manifeste de Marx et d'Engels. Et contre ceux qui voudraient habiller de modernisme le maintien et l'extension des privilèges, nous choisissons le parti de la démocratie, c'est-à-dire du pouvoir partagé de tous, le parti du nouveau monde qui pousse, émerge pour en libérer toutes les potentialités. Vieux rêves éculés, hurleront encore d'autres. Alors, parlons simple et clair pour savoir si ce que je dis est ou non possible. Parlons de Lactalis, par exemple. 10 milliards d'euros de fortune pour Emmanuel Bessnier, le PDG de ce groupe. Il a multiplié par 2,5 cette fortune ces 4 dernières années. Durant cette période, cette fortune construite sur le lait. Durant cette période, il a été le champion de l'écrasement du prix du lait payé aux agriculteurs. Les producteurs de lait sont devenus les otages de Lactalis, qui a droit de vie ou de mort sur la filière. Comment le système capitaliste a-t-il pu mettre dans une telle dépendance, nous tous, paysans et consommateurs, comment pouvons-nous continuer à accepter cela ? Le groupe est aujourd'hui au cœur d'une faille de la sécurité alimentaire, avec le scandale du lait infantile contaminé à la salmonelle. Et il continue à faire preuve de la même arrogance. Beaucoup de questions se posent pourtant sur les conditions de travail et de production dans cette usine, comme le raconte le reportage de l'Humanité de ce matin, sur les conditions de la distribution et du retrait des lots contaminés. Ces questions, nous avons le droit de les poser et nous avons tous le droit à des réponses et non au secret de ce groupe qui en a fait une marque de fabrique du PDG. Cette loi du secret ne doit pas être respectée, elle doit être brisée. L'aveu du ministre de l'Agriculture, Stéphane Lofolle, incroyable aveu, qui révèle qu'il n'a jamais pu rencontrer le PDG pendant cinq ans au ministère de l'Agriculture, même au cœur de la crise du lait, en dit long sur ces patrons du 1% qui se croient tout permis, qui se prennent pour les maîtres du monde parce qu'ils ont accumulé une telle fortune. Toutes les questions doivent être posées, y compris des questions qu'on ne pose pas encore assez fortes. Par exemple, tout le monde réclame des contrôles, mais combien a-t-on supprimé d'emplois dans les administrations de contrôle de l'État depuis 2012 ? 1 000 emplois supprimés. Ou encore, quel est le montant du chèque d'économie sur son ISF que va toucher Emmanuel Besnier grâce à Emmanuel Macron, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ? Car M. Emmanuel Macron, c'est bien ça, les premiers de cordée, Emmanuel Besnier et les siens. Il faut faire les liens entre toutes ces questions, ces liens qu'on nous interdit de faire en passant d'un scandale à l'autre, en zapant d'un scandale à l'autre, sans jamais mettre tous les bouts du problème dans la même chaîne. La crise lactalis, c'est en fait la crise d'un système, la crise d'un système hyper productiviste visant le profit, toujours plus le profit. Et il faut d'ailleurs aussi interroger le mode de consommation auquel nous astreint ce système devenu totalement fou, car l'affaire lactalis est le plus bel exemple qu'écologie et sociale ne font aujourd'hui qu'une seule et même question. J'en suis certain si nous allons au bout de ces questions, pour ne prendre que cet exemple, comme vient de le demander le député communiste Sébastien Jumel en réclamant la constitution d'une commission d'enquête au nom de notre groupe. C'est tout un système qui sera mis à nu. Et c'est un système de pouvoir qu'il faudra changer, un système de pouvoir, car le pouvoir, sur de tels enjeux industriels et alimentaires, ne peut pas, dans une démocratie au XXIe siècle, appartenir à une si petite poignée d'actionnaires vivant dans le secret le plus absolu. Non, ce n'est pas vrai. Le monde, ce monde-là, n'est pas le seul monde possible. Personne ne nous fera admettre cela. Et le combat, nous allons le continuer. Mettre fin à la prédation de la finance, réinvestir dans le développement des capacités humaines, protéger la planète, reconquérir le pouvoir de décider dans l'entreprise et dans la cité, voilà comment nous voulons agir concrètement pour transformer le monde. Nous voulons que dans chacun de ces domaines, les états généraux du progrès social et toutes les initiatives qui suivront, les quatre ateliers qui constitueront le menu le 3 février de notre programme sur le travail et la protection sociale, sur l'industrie, sur les services publics et sur le logement, fournissent des clés pour l'action. Des clés et des pistes pour trouver l'argent. Car de l'argent, il y en a, à condition de changer de logique de développement et de décider autrement de son utilisation. L'évasion et l'optimisation fiscale sont un racket permanent. 80 milliards d'euros au bas mot pour la seule évasion fiscale évaluée pour notre pays. Eh bien, nous, nous ne lâcherons pas ce combat. Et le groupe communiste au Sénat utilisera sa niche parlementaire, comme on dit, quel beau mot, sa niche parlementaire le 7 mars prochain pour déposer le projet de loi de résolution pour une COP fiscale internationale idée qu'avaient lancé les frères Boquet dans leur livre. Résolution qui a déjà été adoptée grâce à nos députés à l'Assemblée nationale et qui, si elle était adoptée au Sénat, prendrait force de loi pour notre pays. La richesse, elle est dans les entreprises produites par le travail et soustraite ensuite au revenu du travail par l'écrasement du pouvoir d'achat salarial, par les rendements financiers. Un ordre de grandeur, le produit intérieur brut de la France est de 2 200 milliards d'euros. 2 200 milliards d'euros. Mais pour comparaison, la capitalisation boursière du seul CAC 40 a été multipliée par 20 en 30 ans. Elle atteint désormais 1 200 milliards d'euros et ses groupes dégagent 73 milliards d'euros de profits par an. Où passe cet argent ? Voilà où est l'argent qui manque au budget public, aux salaires, aux cotisations sociales, aux investissements publics, aux investissements écologiques. Les exonérations d'impôts aux entreprises, notamment les plus grandes, CICE, CIR, cadeaux fiscaux, représentent cumulé désormais un manque à gagner équivalent à 25 % du budget de l'État de la France. Le cambriolage de la Maison France est une affaire qui marche. Et comme dirait l'autre, que fait la police ? Et que fait Bruno Le Maire ? Dont il est de notoriété publique que depuis son entrée au gouvernement, il n'est ni de droite ni de gauche. Ni de gauche, ça on le savait. Ni de droite, ça reste à prouver. Et d'ailleurs, je le cite, nous allons rendre 400 millions d'euros aux 1 000 premiers contributeurs d'ISF, dont Emmanuel Besnier, je le répète. Alors parlons-en de ces 1 000 premiers contributeurs. Les 10 plus grandes fortunes françaises détiennent 240 milliards d'euros de fortune. Les 100 premières fortunes de France, 439 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en France, 100 personnes détiennent autant d'argent à un instant T que ce que 1 million de SMICAR gagneront toute leur vie. Et c'est la même chose dans le monde entier. Le 1 % des plus hauts revenus capte à lui seul, dans le monde, 27 % de la croissance mondiale. Et soit dit au passage, des études montrent que ce 1 % concentre les plus gros pollueurs de la planète, qui ne sont pas que des États, mais aussi des femmes, des hommes et des grandes entreprises. Pendant ce temps, la moitié de la population de la planète, la moitié, capte à peine 12 % de la croissance mondiale. Mais comme ils sont modernes, ces gens-là, farouchement modernes, ils nous ressortent sans cesse des arguments prétendument nouveaux. Certes, la France est riche, mais les plus fortunés, écrasés par la pression fiscale, vont fuir la France. Arguments vieux comme le capitalisme. Mais prenons-le au sérieux et vérifions. Faisons par exemple un tour pas très loin d'ici, du côté de Neuilly-sur-Seine. En 2004, la fortune immobilière à Neuilly-sur-Seine s'élevait à 16 milliards d'euros. En 2004. En 2016, cette fortune a atteint 32 milliards d'euros. Le double. Un jour, si nous avions le temps, mais peut-être que nous le ferons, il faudrait organiser un safari club, une visite guidée. Neuilly-Place Vendôme, par exemple, comme parcours pour voir le paradis des riches. Pour voir le paradis des riches. Et on verrait qu'il existe ici. Il n'y a pas besoin d'aller dans les îles. Il existe ici, pas très loin de chez nous. Alors que fait le gouvernement ? Il précarise l'emploi et facilite le licenciement avec les ordonnances Macron. Tapant toujours sur le même clou, toujours sur les mêmes. Ignorant les vraies causes de la crise et de l'inefficacité qui a un nom, le coût du capital. Il pique 5 euros par APL dans la poche de ceux qui n'arrivent même pas à boucler leur fin de mois. Il demande aux bailleurs sociaux de compenser le désengagement de l'Etat à hauteur d'un milliard et demi d'euros, ce qui fera autant d'argent en moins pour les réhabilitations, pour les constructions neuves, pour le bien-être des locataires. Il offre 4,6 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches dans le budget de l'Etat 2018. Et il en prend quasiment autant dans la poche des retraités via la CSG. Non, le problème de la France, ce n'est pas son soi-disant déclin ou appauvrissement. Le problème de la France, comme le problème du monde, de cette mondialisation, c'est que le travail du grand nombre fait la richesse d'une poignée d'autres et que ce gouvernement, pas plus que les autres, ne met l'argent où il devrait le mettre pour développer notre pays. Entendez par exemple le cri des infirmières, des hôpitaux et des EHPAD. Je cite « Entre ce qu'il faut noter sur l'ordinateur ou le dossier, les protocoles et les procédures administratives, je n'ai plus le temps de faire mon métier de soignante. » Dans la réalité, nous avons moins de 5 minutes pour l'aide à la toilette ou l'aide au repas en EHPAD. C'est inhumain. Les contraintes financières modifient profondément notre travail. Nous poussons les familles à reprendre les patients quitte à les culpabiliser. Les temps de prévention et d'éducation sanitaire ne sont pas financés. Voilà, M. Macron, la parole venue du bas de la corde. Celle qui explose en ce moment dans tous les services publics, qui explose ces derniers jours dans les prisons, qui fait souffrir tous les jours des centaines de milliers d'agents dans les services publics, à commencer par le plus précieux d'entre eux, l'école, où il n'est plus possible pour beaucoup d'enseignants de faire correctement leur métier. Mais vous n'en tenez pas compte. Vous poursuivez, vous persévérez même. Et pour reprendre l'exemple de l'hôpital, si on laisse faire ce qui est en train de se passer, les regroupements, j'ai acheté, groupes hospitaliers territoires, vous allez vider les établissements de proximité de leur sens. Le désert sanitaire va s'étendre. Les zones blanches, ça n'existe pas que dans la téléphonie, mais ça va exister de plus en plus dans le monde hospitalier. Et quand l'hospitalisation privée prendra le pas, que faudra-t-il faire, Mme Buzyn ? Il faudra négocier en contrepartie sonnante et trébuchante avec le privé pour qu'il daigne couvrir ces zones blanches, comme nous sommes obligés de le faire avec les 4 opérateurs de téléphonie, parce que nous avons saccagé le service public de la communication il y a 15 ans. Eh bien, en 2018, nous ferons de l'hôpital et des EHPAD une grande cause nationale, une grande cause de combat. Et nos parlementaires, Pierre Daréville, Laurence Cohen, Dominique Vatrin, sont déjà à l'œuvre dans le dialogue avec les hospitaliers pour faire éclater les scandales qui se préparent. Le tout, car nous n'acceptons pas cette perspective, le tout ambulatoire pourrait conduire à fermer 7 lits sur 10 d'ici 2020. Ce que veut la population, ce ne sont pas uniquement des superstructures hospitalières, mais des hôpitaux publics de proximité, travaillant en concertation avec les services spécialisés, avec les services de recherche et d'enseignement, dans un parcours de soins intégrant, une offre politique publique ambulatoire de centres de santé, des équipes en nombre suffisant et bien formées, investies dans la prise en charge partagée. Et la modernité, ce serait de continuer à sacrifier tout cela ? au ciel de qui se moque-t-on ? chantait Brassens dans une de ses dernières magnifiques chansons. L'investissement dans les nouvelles générations, dans la formation, l'avenir, voilà encore des mots dont Emmanuel Macron et son gouvernement aiment se gargariser. Et pourtant, ce qui attend les bacheliers, incroyable, en juin 2018, est extrêmement inquiétant. Sous couvert d'une meilleure gestion des flux, le plan étudiant légalise, renforce et généralise la sélection à l'entrée de l'université. Il ne s'agit pas de sélectionner, nous dit-on, il s'agit de mieux orienter. Et oui, les étudiants ont besoin d'être aidés dans leurs orientations, c'est certain. Mais la question n'est pas celle-là. Selon les projections, n'est pas seulement celle-là. Selon les projections, le nombre d'étudiants devrait croître de 30 à 40 000 chaque année depuis, d'ici 2025, soit l'équivalent d'une ou deux grosses universités supplémentaires par an. Mais c'est une chance pour le pays. C'est une chance formidable. Car former plus de médecins, plus d'enseignants, plus d'ingénieurs, plus d'agronomes, plus de salariés dans tous les métiers qualifiés dont nous avons besoin. Mais qu'est-ce qu'un pays comme la France peut rêver de mieux ? Nous en avons besoin. C'est un investissement, la formation, la culture. C'est cela qui est moderne. Or, le gouvernement Macron, lui, poursuit la politique d'assèchement financier entreprise par les gouvernements précédents et qui va jeter beaucoup d'universités dans l'impasse. Macron met de l'argent, nous dit-il. Oui, il met de l'argent. 1 milliard sur la table pour le quinquennat, 200 millions par an. Les présidents d'universités, pour répondre aux besoins que je viens d'évoquer, demandent 5 milliards, soit 1 milliard par an. Les syndicats de personnel et d'étudiants chiffrent, eux, à 10 milliards, la demande, 2 milliards par an. en vérité, les besoins sont criants. Mais là encore, qui décide ? Qui a raison ? Qui détient les pouvoirs ? C'est cette question que nous ne devons cesser de poser. Il y a beaucoup de batailles à mener. Ces batailles sont menées à l'université. Elles commencent à être menées, pas encore à la hauteur de ce qui est nécessaire. Mais à Toulouse, en décembre, la mobilisation des étudiants et des personnels a mis en échec temporairement un projet de fusion qui allait conduire à de nouvelles difficultés. À Clermont-Ferrand, la semaine dernière, les lycéens et les étudiants ont empêché l'adoption d'une procédure draconienne de sélection par l'université Clermont-Auvergne. Et je veux d'ailleurs, au passage, adresser mon salut fraternel et mes félicitations aux organisations de la jeunesse communiste et des étudiants communistes qui mènent ce combat. Faire le choix pour 2018 et pour l'avenir du progrès social pour toutes et toutes, c'est aussi mener le combat résolu pour l'égalité femmes-hommes. Je l'ai évoqué tout à l'heure à propos des violences. Je veux saluer ce combat courageux des femmes qui libèrent leur parole pour l'égalité et contre toutes les violences sexistes. C'est un combat que nous menons ensemble et dans lequel je me sens personnellement engagé. Ce combat pour l'égalité femmes-hommes, il est amené ici, comme dans toute l'Europe, dans tous les pays du monde. Et je pense singulièrement dans ces heures à la Pologne où le gouvernement tente une nouvelle fois. Mais nous pouvons continuer à le mettre sur la défensive en faisant preuve de solidarité avec les courageuses femmes polonaises pour limiter encore le droit à l'avortement dans ce pays. Ce qui se passe en Pologne est une honte pour toute l'Europe. et quand le président de la République, ce que nous avons salué, déclare gravement l'égalité femmes-hommes grande cause nationale, on ne nous fera pas pour autant prendre des versies pour des lanternes. Nous jugeons aux actes et les actes ne sont pas à la hauteur. Je ne peux entrer ici dans le détail, mais si la loi, si les ordonnances Macron sont défavorables à tous, elles le sont particulièrement pour les femmes puisqu'elles rayent de la carte l'ensemble des outils mis en place depuis les années 80 pour agir sur ces inégalités au travail. Marlène Schiappa promet dans quelques mois une loi très dure, dit-elle, pour sanctionner les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale. Mais comment se fait-il dès lors que les amendements que nous n'avons cessé de proposer il y a quelques semaines à peine à l'Assemblée nationale et au Sénat pour durcir les sanctions aux entreprises en cas de non-respect de la loi et tous étaient rejetés dans la loi travail de Pénicaud comme dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qu'on nous explique ce divorce entre les paroles et les actes. Enfin, faire le choix du progrès social est aussi un choix de civilisation dans lequel je crois se joue la survie de l'humanité. depuis la fin c'est une urgence sociale écologique et démocratique que de mener cette bataille. Depuis la fin du monde bipolaire tous les trafics explosent armes drogue être humain animaux blanchiment d'argent sale ou pillage de la propriété intellectuelle. Ces trafics sont devenus des marchés de plus en plus lucratifs. Le seul blanchiment de l'argent sale représente selon l'ONU au moins 5% du PIB mondial. Les organes humains, les animaux et plantes rares, le commerce de déchets dangereux, la prolifération nucléaire, les contrefaçons de médicaments, la piraterie informatique s'ajoutent au commerce des armes et au trafic de drogue. L'esclavage et le travail des enfants rapportent des dizaines de milliards et on en a eu des exemples concrets il y a quelques semaines. Et ces trafics odieux ne sont pas les seuls trous noirs entre guillemets de l'économie mondialisée. Les richesses produites par le travail des peuples sont captées et s'accumulent chez les ultra-riches. Elles échappent via les paradis fiscaux au budget national de solidarité et d'éducation. Le pillage des ressources naturelles des énergies fossiles nourrissent les guerres. L'humiliation des peuples, le deux poids, deux mesures et la loi du plus fort, les dérégulations du travail et des services publics partout dans le monde alimentent les colères, les entrepreneurs de violences, le chacun pour soi, la guerre du tous contre tous, les nationalismes et tous les replis identitaires. Nous sous-estimons encore l'ampleur gigantesque de tous ces gâchis, du coût monstrueux de cette mondialisation débridée au service d'une seule loi, celle de l'argent. Gâchis est d'ailleurs un mot trop faible pour exprimer ce qui se passe dans le monde. Et l'Europe n'est pas à l'abri. la City de Londres reste par exemple une des plaques tournantes du blanchiment de l'argent sale. J'ai employé l'image de trous noirs. Elle me paraît juste que les physiciens me pardonnent si je fais des approximations. Mais en physique, les trous noirs sont des endroits de l'univers qui absorbent toute la matière qui les entoure et où les lois traditionnelles de la physique ne s'appliquent pas. Eh bien, ce dont je parle ici, si apparente en matière d'économie et de trous noirs de la finance, les revenus générés par ces immenses trafics, par tout le travail et l'intelligence des humains sont absorbés par les ultra-riches et par les mafieux. Le fonctionnement de la finance mondiale, les paradis fiscaux permettent que l'essentiel échappe aux lois traditionnelles de la société. L'autorité politique ne s'applique pas à eux. Ils s'en servent et la dominent. Et il faut reconquérir le pouvoir sur toutes ces prédations sans les accepter comme une loi inéluctable du monde. S'attaquer à ce système d'exploitation et au pillage de la planète, construire l'humanité de demain devient une urgence et c'est notre tâche. Le discours rétrograde et répressif tenu dans ces conditions à nouveau par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur les migrants est à l'opposé dans une telle situation de ce qu'on est en droit d'attendre de la France. D'une part, il est primordial que le droit d'asile soit pleinement respecté pour toutes les populations victimes de guerres et de persécutions comme l'exige le droit international et comme le demande à juste titre le directeur de l'OFRA. Le droit d'asile ne se négocie pas. Nous sommes signataires de ces conventions internationales. Il doit être respecté un point c'est tout. D'autre part, d'autre part, au-delà de ceux qui bénéficieront du droit d'asile, il est urgent que la France prenne la mesure de ses responsabilités en matière d'accueil et de migration. le tri que veut imposer le gouvernement, les bénéficiaires de l'asile et encore et rien que cela, tous les outres devant être expulsés n'a aucun sens du point de vue de l'avenir de l'humanité. Notre pays et du point de vue de notre histoire, notre pays a toujours accueilli des migrants et il s'en est enrichi. non seulement ce n'est pas aux associations qui gèrent le premier accueil avec courage et avec tant de qualité dans notre pays comme à la porte de la chapelle de procéder à ce tri. Ils le refusent et ils ont raison et nous soutenons avec force leur demande de retrait de la circulaire du 12 décembre. Mais au-delà, la France doit engager une politique d'accueil au-delà des seuls bénéficiaires potentiels de l'asile. C'est notre responsabilité internationale et c'est notre intérêt, la France. Le Parti communiste a entrepris pour cela l'élaboration d'un projet de loi sur ce que pourrait être une politique de migration de la France digne de notre époque, généreuse, à la hauteur de ses traditions et de ses valeurs, à la hauteur de ce qu'elle est capable de faire en Europe et dans le monde. Et toutes celles et ceux qui parmi vous souhaitent y contribuer avec nous seront les bienvenus dans ce travail auquel nous les appelons. À l'heure où Donald Trump affiche son mépris à l'égard des peuples du monde et d'une façon injurieuse comme il en a pris l'habitude, la France se doit de porter une autre ambition que la défense de ses seuls intérêts ou pire une vision marquée par le repli nationaliste ou xénophobe. Aux Etats-Unis même, la vision de Trump est fortement contestée et nous avons à tendre la main aux forces démocratiques américaines qui résistent. Mais à l'inverse, condamner ces replis nationalistes ne suffit pas. À l'inverse, le marché mondialisé ne peut pas tenir lieu de projets politiques et démocratiques pour l'humanité. Or, si Emmanuel Macron semble décider à jouer un rôle international accru, c'est semble-t-il pour endosser le costume d'un leader moderne du monde occidental, surtout préoccupé de se tailler sa place à la table du marché. Et ça, ça ne fera pas le compte. Ça, ça n'est pas la France. Les droits humains, les droits des peuples ne peuvent être une monnaie d'échange à la table des puissants. Les droits des migrants, les droits du peuple kurde, les droits du peuple palestinien ne sont pas à négocier. La France se grandirait d'ailleurs en reconnaissant au plus vite l'État de Palestine et en continuant d'exiger la libération de Salah Amoury. La France se grandirait en prenant en prenant la tête d'un nouveau combat mondial pour la paix, pour le désarmement et l'élimination de toutes les armes nucléaires, pour mettre fin au commerce des armes dont nous sommes malheureusement un des champions, pour reconstruire des relations internationales construites sur le partage des immenses richesses. Nous allons avoir la chance, je dis bien la chance, même si je sais que parfois cela fait débat, nous allons avoir la chance d'accueillir les Jeux olympiques à Paris. Eh bien nous voulons, nous, travailler à en faire une fête de la paix. Nous ne voulons pas qu'elle soit la fête du marché, nous voulons qu'elle soit la fête de la paix entre les jeunesses du monde et nous allons prendre des initiatives très rapidement et je tiendrai à ce sujet une conférence de presse au début du mois de février. Cette ambition, nous devons aussi la porter en Europe pour reconstruire une union de peuples souverains, solidaires et associés, loin de la caricature de coopération, loin de la caricature ultra-libérale qui est devenue l'Union européenne. Le pouvoir de l'argent qui s'abrite dans les paradis fiscaux, dans les sièges des multinationales, dans les coulisses de Bruxelles, nous voulons aller le chercher au même titre que l'argent disponible dans le monde pour le mettre au service du progrès social en France et en Europe et il est nécessaire et possible de mener cette bataille. Emmanuel Macron veut relancer le projet libéral européen aujourd'hui en crise profonde voire en voie de dislocation. Dans cette crise, la montée des extrêmes droites et des populismes réactionnaires menacent la possibilité de pousser et transformer Thiris progressiste en Europe. Nous n'avons pas le droit d'abandonner cette bataille. Le forum européen que nous avons contribué à organiser en novembre dernier à Marseille a montré à l'opposé les possibilités de convergence progressiste pour une autre Europe, celle des peuples, une Europe sociale, démocratique, écologiste, féministe. Un énorme travail pour concrétiser ces possibilités nécessaires. C'est vrai et la tâche paraît des fois tellement insurmontable à certains qu'ils pensent inéluctable de tourner le don à cette bataille. Eh bien, je ne le crois pas. Elle est plus nécessaire que jamais. Nous voulons donc préparer l'élection européenne de 2019 avec cette ambition. Nous ne voulons pas demain un Parlement européen dominé par les droits très actionnaires et les extrêmes droits populistes d'Europe. Nous voulons un Parlement européen où les forces progressistes pourront dire leurs mots, mener les batailles qui sont à mener. Nous venons pour cela, je veux vous le dire, d'écrire à toutes les forces de gauche susceptibles de travailler à une telle perspective pour échanger sur cette échéance électorale cruciale car nous savons que ces batailles, nous devrons les mener ensemble. Notre Conseil national réuni fin mars prendra d'importantes décisions à ce sujet. Chers amis et chers camarades, j'en viens au terme de cette petite allocution. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Vous le voyez, le Parti communiste, comme nous tous qui faitons nos voeux, a connu aussi ses déboires, ses déceptions à mener ses batailles, mais nous abordons l'année 2018 avec beaucoup de combativité. Le Parti communiste va préparer un congrès extraordinaire qu'il tiendra fin novembre 2018. Il va le préparer dans l'action, plein de combativité, rassemblés pour mener ses batailles et avec la volonté de réinventer le Parti communiste et la gauche dont notre peuple a besoin pour construire un nouvel avenir d'émancipation humaine. Vous savez que j'ai fixé une autre ambition pour ce congrès et je crois qu'elle est nécessaire. Elle fera sûrement débat, mais j'espère que vous serez nombreux avec nous à mener ces débats, à investir les espaces de dialogue et de construction que nous ouvrirons tout au long de l'année, à commencer par celui du 3 février prochain, les États généraux du progrès social et toutes les étapes suivantes dont je vous ai parlé. Alors vous me permettrez de conclure ce petit discours par la suite du discours de Gwimplein, ce héros de Victor Hugo au Lord anglais. Il leur disait « Je suis celui qui vient des profondeurs. My Lord, vous êtes les grands et les riches. C'est périlleux, vous profitez de la nuit. Mais prenez garde, il y a une grande puissance. l'aurore. L'aube ne peut être vaincue. Elle arrivera. Elle arrive. Elle a en elle le jet du jour irrésistible. Et qui empêchera cette fronde de jeter le soleil dans le ciel ? Le soleil, c'est le droit. Vous êtes le privilège. Alors ensemble, en 2018, jetons le soleil dans le ciel. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada